Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les m'smen farcis. On va mettre une garniture végétale à base de poivron. Commençons par préparer la pâte, même si elle ne contient pas de levure. Il faut commencer par la faire en premier, car en se reposant, elle est plus maniable, plus élastique. Ce qui nous facilitera le feuilletage des m'smen par la suite. C'est un mélange de farine et de semoule très fine avec du sel, de la levure chimique, qui va nous donner un côté feuilleté et légèrement croustillant des galettes. On rajoute de l'eau et on mélange, puis on va pétrir. Je vous montre un peu la texture de la pâte. En l'enveloppant dans du plastique alimentaire, vous la laissez reposer. Elle aura une texture encore meilleure. Je la laisse au moins 30 minutes, mais vous pouvez même la préparer quelques heures en avance. Il n'y a pas de mal, bien au contraire, plus elle se repose, elle va se détendre et elle sera plus facile à utiliser par la suite. Pour la garniture, j'ai fait griller les poivrons au four et j'ai enlevé la peau. Je vais les couper en petits dés. Je chauffe une poêle avec un peu d'huile d'olive, je mets l'oignon mincé et je fais revenir un peu jusqu'à ce que ça commence à tomber. Puis on va rajouter les poivrons ainsi que les épices. Donc du sel, poivre, cumin, paprika. J'ai mis aussi une cuillère à café du concentré de tomate. Vous pouvez aussi mettre du piment si vous souhaitez. Je laisse bien mijoter en remiant de temps à autre. Et à la fin, on va rajouter un peu de thym séché ou du thym frais. C'est très simple mais bien goûteux. Et en même temps, on aura des semaines très légères. On laisse refroidir cette préparation. Entre temps, la pâte a bien reposé. Je l'enduis d'un peu d'huile et je la divise en boules. Je les couvre pour éviter que la pâte ne croûte. Puis je commence à faire les m'semaines. On commence toujours par la première boule qu'on avait fait. Parce qu'elle a eu le temps de se reposer et sera facile à étaler. Sur une surface légèrement huilée, on étale très finement. Je dispose la garniture, un peu de fromage. Et je commence à plier de cette façon. Il s'agit de bien envelopper la garniture dans la pâte. Je fais quelques-uns avant de chauffer une poêle en mettant quelques gouttes d'huile. Et je commence la cuisson en retournant le m'semaine des deux côtés. On va continuer comme ça avec le reste de pâte. Comme vous pouvez le voir, nos m'semaines sont bien feuilletées, fins. N'ayez pas la main lourde au niveau de l'huile pour avoir des m'semaines légers. Ils ont un très bon goût. A servir chaud, c'est un vrai délice. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne dégustation et à la prochaine.